bonjour à tous salut les petits loups j'espère que tout le monde va bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo si vous êtes nouveau sur cette chaîne et bien tout simplement je vous souhaite la bienvenue une chaîne où je propose des guidances régulièrement pour vous aider pour vous accompagner sur votre chemin donc vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir un message à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo à tous mes chers abonnés je vous envoie un grand grand merci merci pour votre soutien pour les commentaires que je reçois régulièrement les messages aussi directement privé ça fait chaud au coeur et ben voilà ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer sur mon chemin aussi et à vous fournir du contenu je précise pour ceux qui le souhaiteraient que je propose des consultations privées donc si vous avez besoin d'une guidance en ce moment je suis là je suis à votre disposition n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me contacter directement vous trouverez les informations nécessaires sur mon site directement et vous y verrez aussi l'offre du moment une offre spéciale du moment alors aujourd'hui je vous retrouve parce que vous avez reçu un message très particulier d'une personne spéciale on va découvrir ça ensemble donc ça sera un tirage à choix alors pour vous aider à faire ce choix je vais vous demander si si vous le souhaitez un de fermer les yeux mais surtout de vous concentrer sur vous de sur votre respiration donc vous pouvez prendre le temps de vous mettre à l'aise vous centrez sur votre respiration profondément calmement et je vous conseille tout simplement de vous laisser vous être attiré par le le tas qui qui vous sautera en premier aux yeux en général on dit que la première intuition est la bonne donc le premier qui vous attire c'est le bon alors je vous laisse quelques instants encore pour vous recentrer et c'est parti maintenant alors on a donc trois enveloppes pour vous avec trois couleurs différentes donc le rose le coeur rose le rond bleu et l'étoile violette alors prenez encore un petit peu de temps si vous voulez pour choisir l'enveloppe qui vous correspondra le message qui vous correspondra sachant que bon je vais pas spoiler mais vous pourrez au final toutes les regarder puisqu'il y a peut-être un message continu pour certains d'entre vous en tout cas le message principal c'est celui que vous aurez choisi et peut-être que les autres messages vous parleront aussi donc on va commencer par le 1 ensuite 2 et le 3 donc enveloppe et message numéro 1 alors pour vous qui avez choisi l'enveloppe numéro 1 on va découvrir ensemble les messages qui se cachent à l'intérieur et surtout qui vous a adressé ce message alors donc c'est un message qui vient de votre moi passé c'est à dire vous dans le passé alors qu'est-ce qu'il a à nous dire donc on commence par le jugement et the full ou le fou alors ce qu'on peut voir là c'est que je sens que vous avez vraiment tourné une page voilà tourner une page vous avez entamé un nouveau départ un nouveau départ ça a pu être une décision qui est venue directement de vous en tout cas pour la plupart j'ai le sentiment que c'est ça il y a une annonce en fait il y a une annonce qui a été faite et vous aviez besoin de ce changement, de ce renouveau comme une renaissance pour vous comme s'il y avait eu un changement un changement sur votre chemin de vie un changement important puisqu'on est sur deux arcades majeurs donc c'est quelque chose de très important qui s'est passé pour vous comme si vous aviez recommencé à zéro comme si c'était une nouvelle vie en fait que vous aviez décidé d'entamer, d'emprunter un nouveau souffle donc ça a pu être une annonce importante qui a été faite un choix, une décision que vous, vous avez prise éventuellement ça peut être aussi causé par rapport à l'extérieur donc par exemple pour les relations de couple ça peut venir de l'autre ça peut indiquer parfois une séparation une séparation pour prendre un chemin différent et c'est comme si vous aviez recommencé à zéro vous voyez on est sur le zéro justement le fou vous aviez besoin de vous évader de changer d'air, de changer complètement de vie donc c'était un chamboulement très important pour vous une renaissance, c'est bien le mot une renaissance, une nouvelle vie une nouvelle vie et avec cette carte du fou je sais que ça peut faire peur vous avez pu avoir peur mais pour moi, vu qu'on est au passé donc vous avez pris cette décision de vous engager sur un chemin un chemin inconnu mais avec beaucoup d'espoir vous voyez le fou il avance, il est prêt à sauter dans le vide donc dans l'inconnu il regarde au ciel et je le sens ici avec beaucoup de confiance beaucoup de foi beaucoup d'espérance aussi beaucoup d'espoir donc vraiment il y a eu un changement radical pour vous important pour vous mettre sur une nouvelle voie alors on va regarder la suite des messages pour en apprendre un peu plus donc on a la carte de la lumière et l'énergie donc on voit clairement que ce changement que vous avez opéré, qui s'est opéré dans votre vie qui est intervenu dans votre vie c'est pour vous ramener la lumière donc le bonheur la lumière c'est le bonheur plus de clarté aussi plus de clarté plus de joie dans votre vie c'est ce dont vous aviez besoin et il ne faut pas que vous regardiez en arrière en fait ce changement il a été opéré et c'était un changement qui a été effectué pour aller vers du mieux aller vers la lumière vers du bonheur vers de la joie pour attirer aussi à vous ce bonheur moi j'entends ici avec cette carte la loi d'attraction donc attirer à vous c'est intéressant puisque là sur le fou on voit le soleil on retrouve le soleil ici donc un changement très important qui a été effectué pour votre propre bien pour votre propre bien-être c'était pour ramener un peu d'ordre aussi dans votre vie plus de visibilité plus de lumière on tourne une page vous voyez comme si là on était un peu perdu on attendait un renouveau une renaissance pour retrouver du bonheur et là on sent une sorte de célébration parce que c'est enfin arrivé donc vous pouvez déjà vous féliciter pour ce changement quel qu'il soit donc ça peut aussi bien concerner la vie professionnelle que la vie sentimentale ou un autre domaine en tout cas on est sur des arcades majeurs ici donc ça a été un changement un tournant très important pour vous c'était aussi au final pour retrouver une certaine joie de vivre une certaine vitalité l'énergie retrouver votre énergie votre énergie de vie avec la lumière et on a la carte de la force alors une grande force intérieure méfiez-vous des jugements sévères pardon et compassion là on est en train de vous dire que vous avez fait preuve de courage pour moi c'est ça vous avez vraiment fait preuve de courage de témérité pour vous lancer sur ce nouveau chemin il y a une vraiment une une force donc intérieure qui vous a poussé à effectuer ce changement donc ne soyez pas trop sévère comme il est dit sur cette carte avec vous même pardon et compassion donc c'est pour vous avant tout voilà ce que j'entends pour vous pour les autres aussi mais pour vous puisque peut-être que ce changement ce bouleversement ça a pu affecter d'autres personnes donc il faut que vous vous pardonniez quelque part d'avoir pris cette décision parce que c'était une décision pour moi qui était quelque part mûrement réfléchie c'était réfléchi en tout cas c'était voulu ou c'était nécessaire c'était nécessaire c'est surtout ça donc là vous avez fait preuve de courage donc félicitez-vous pour moi cette carte intervient comme une félicitation parce que vous avez pris les choses en main alors on va découvrir la suite qui vous en peut intervenir en tant que conseil pour vous on a la reine de coupe et le battleur la reine de coupe ce que je ressens avec cette carte c'est on vous dit de continuer en fait surtout de ne pas vous fermer de ne pas fermer votre coeur surtout dans ce tarot parfois dans certains tarots la reine de coupe elle a sa coupe qui est fermée et il se trouve que dans celui-ci elle est ouverte elle est ouverte et on sent qu'elle est prête à accueillir avec beaucoup de douceur de bienveillance donc ça peut rejoindre un peu ce message du pardon et de compassion envers vous et envers les autres pour moi c'est vraiment pour vous dire que vous avez un grand coeur vous avez un grand coeur et surtout ne comment dire ne vous fermez pas ne vous ne vous surprotégez pas par rapport à l'extérieur peut-être que vous avez souffert on est sur les coupes donc sur l'émotionnel le sentimental donc ça a pu remuer beaucoup de choses pour vous ces changements ce changement de vie mais là il vous est demandé de rester ouvert et d'être prête ou d'être prêt à accueillir 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 de nouveau l'amour accueillir tout ce qui se présente à vous en fait avec beaucoup de bienveillance et il est temps vraiment maintenant de prendre ce nouveau départ cette nouvelle opportunité cette nouvelle vie c'est intéressant puisque là on était sur le 0 donc un retour aux sources un retour à 0 une page qu'on tourne pour se diriger vers son propre bonheur et là on est sur le 1 donc maintenant il est temps d'entamer ce voyage en fait ce voyage et cette nouvelle voie qui se présente à vous sans peur parce que c'est vraiment quelque chose de positif au final peu importe enfin non pas peu importe comment vous l'avez vécu parce que je sais que ça a pu être difficile mais avec ce tirage c'est comme si on vous disait ces changements qui sont arrivés c'est pour du positif à venir c'est pour vous apporter plus de bonheur c'est vraiment pour tourner une page du passé et entamer un nouveau départ où vous avez toutes les cartes en main pour réussir vous avez vraiment toutes les cartes en main avec le bachelor pour réussir et quelque part le bachelor vient vous dire ici que c'est vous qui créez votre vie c'est vous qui créez votre vie c'est donc vous qui pourrez matérialiser ce que vous voulez voir arriver dans votre vie on a ensuite la carte de la séparation et les intrigues donc on peut voir que pour certains ici il y a eu une séparation donc on n'est pas que sur le sur le couple on est sur la séparation dans le sens symbolique donc vous avez vraiment quitté quelque chose et le fou c'est bien cette énergie c'est le fait de quitter une situation quitter une situation qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau quelque chose d'inconnu mais on est ouvert à l'inconnu on ne sait pas où on va mais en l'occurrence on sait juste que c'est pour du positif ici pour du positif pour du bonheur pour un épanouissement pour vous un épanouissement personnel et c'est bien renforcé avec cette carte des intrigues puisque les intrigues pour moi là ça nous dit justement c'est un petit peu cette énergie du fou que je ressens comme si voilà on avançait pas à pas en plus on voit cette personne qui est à quatre pattes donc on suppose que la comment dire on avance doucement voilà je sens une avancée douce pas à pas pour vous et on sait toujours pas où ça mène les intrigues c'est bien ça on sait pas où on va mais on est quand même poussé on est intrigué on est interpellé par chaque chose qui arrive dans notre vie et nous avons ensuite la libération la libération une phase ou une situation connaît son dénouement transformation spirituelle l'heure est venue de passer à autre chose donc cette carte est plutôt pas mal pour clore le tirage pour vous dire qu'en effet maintenant il est vraiment temps de tourner cette page du passé de ne plus vous retourner sur le passé puisqu'aujourd'hui on est au présent donc il est temps pour vous de renaître de renaître on peut voir un phénix ici donc laisser symboliquement mourir l'ancien laisser en tout cas l'ancien de côté le passé de côté pour vous engager sur une nouvelle voie l'heure est venue de passer à autre chose l'heure est venue de passer à autre chose donc c'est comme si pour vous vous voyez il y avait eu un vraiment un événement important sur votre chemin de vie qui vous a poussé dans une autre direction vous avez été appelé à suivre un autre chemin et avec ce tirage je ressens que aujourd'hui vous éprouvez certaines difficultés c'est encore difficile pour vous justement de voir la lumière de voir les bonnes choses qui viennent à vous d'attirer les bonnes énergies à vous mais pour moi c'est tout simplement parce que aujourd'hui vous avez franchi le pas mais il y a quand même toujours quelque part quelque chose qui vous retient à ce passé alors que pourtant le nouveau départ il est là il est vraiment là pour vous il faut juste se séparer se séparer une bonne fois pour toutes de ces choses du passé tourner la page voilà j'espère que ça résonnera pour vous n'hésitez pas à me laisser un petit like à partager autour de vous un petit commentaire sur sur ce que vous avez pensé de ce tirage aussi et je vous dis à bientôt alors tas numéro 2 pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 ou l'enveloppe avec le point bleu on va voir qui vous a envoyé ce message et de quoi il s'agit alors il s'agit de votre enfant intérieur au présent là maintenant alors qu'est-ce qu'il a à nous dire on a l'empereur et le 9 d'épée ok on sent qu'en ce moment vous recherchez vraiment la stabilité dans votre vie à tous les niveaux on est sur un arcane majeur donc ça peut aussi bien concerner le professionnel que le sentimental que tous les aspects de votre vie tout simplement vous êtes vraiment dans cette recherche de sécurité de stabilité vous êtes aussi à la recherche de comment dire du contrôle d'un certain contrôle sur les choses sur ce qui arrive dans votre vie sur les différents aspects de votre vie on voit aussi quand même avec cette carte que pour le moment pour moi c'est pas encore le cas pour la plupart d'entre vous alors certains en effet sont dans l'énergie de l'empereur et toutes ses responsabilités tout ce que vous avez à gérer il est possible que ça crée une certaine surcharge donc des un peu d'anxiété en fait un peu d'anxiété mais pour la plupart moi j'ai le sentiment que vous êtes dans cette recherche et cette recherche peut-être vous obsède le 9 d'épée c'est bien ça c'est le fait de ne pas dormir d'être avec ce mental qui tourne toujours on cherche des solutions mais ça nous obsède en fait ça nous obsède même la nuit donc c'est la nuit vous pouvez avoir du mal à dormir en pensant à toutes ces choses alors on a aussi la carte de la science et la carte de l'élévation on est en train de vous dire ici que justement vous voyez ça se retrouve bien enfin ça se rejoint bien pardon la science et cette carte c'est votre mental qui est en train de beaucoup réfléchir beaucoup de réflexion mais en même temps c'est un apprentissage pour vous vous êtes en train d'apprendre vous êtes en train d'essayer de comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie aujourd'hui et quelles que soient les épreuves que vous vivez en ce moment on vous dit que c'est pour passer à un niveau supérieur une fois que vous aurez compris les messages qui se cachent derrière les expériences de vie que vous vivez au présent vous pourrez vous élever vous pourrez arriver à concrétiser concrétiser ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie l'empereur c'est celui qui qui concrétise qui qui matérialise qui bâtit l'empereur c'est ça aussi on est sur le chiffre 4 donc pour vous c'est important de de voir qu'il y a des choses à analyser en profondeur aujourd'hui dans votre vie sans pour autant que vous passiez par cette énergie il faut pas que ça vous que ça vous obsède il faut pas que vous pensiez trop en fait il faut pas que vous réfléchissiez trop c'est bien d'observer moi je sens beaucoup d'observations mais à un moment donné justement il est temps de passer à l'action l'empereur c'est aussi la partie yang donc la partie masculine qui correspond à l'action ne pas rester dans le domaine du mental et mettre des actions en place même si ce sont des petites actions un empire ça se bâtit pas du jour au lendemain ça se fait étape par étape pierre par pierre comme les pyramides d'ailleurs comme les pyramides elles ont été construites petit à petit et d'abord il faut construire la base la base donc le carré aussi le 4 qui revient on a aussi la carte du magicien vous êtes prêt vous avez les ressources ou la capacité de les manifester la vie est magique oui c'est bien ça pour vous il est temps là de passer à l'action le magicien c'est ça c'est d'entamer on est sur le 1 donc entamer une action entamer un changement et on vous dit que vous êtes prêt vous êtes prêt aujourd'hui peut-être que la phase de la réflexion maintenant est finie il est temps de concrétiser vous avez les ressources pour les manifester donc pour manifester ce que vous désirez l'empereur c'est celui qui a concrétisé qui a matérialisé tous ses souhaits il est arrivé au sommet au sommet avec la carte de l'élévation mais par le fruit de ses efforts c'est pas quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain par magie donc la vie est magique parce que vous même vous êtes le propre créateur de votre vie c'est vous l'empereur de votre vie il faut pas que vous l'oubliez alors on va voir le conseil de votre enfant intérieur au présent on a l'empereur avec un autre jeu qui ressort et le 3 d'épée bon c'est je sais pas quelles étaient les chances pour que ça ressorte comme ça en tout cas elles sont minces le conseil c'est bien ça justement c'est vraiment d'avoir confiance en vous d'avoir confiance en votre pouvoir en votre pouvoir et d'arrêter pour moi là vous voyez les 3 d'épée c'est le 3 d'épée pardon c'est pour vous dire d'arrêter d'arrêter de vous poser autant de questions et d'être au final trop dans l'observation trop à tourner en rond sans trouver de solution parfois il n'y a pas de solution à trouver il y a juste à essayer à essayer une nouvelle voie essayer de prendre un nouveau départ et on voit un petit peu quand même un changement je trouve entre ces deux personnages donc ils représentent tous les deux l'empereur mais ici je sens quelqu'un peut-être d'un peu froid fermé peut-être un peu autoritaire et ici je sens quelqu'un qui est sûr de lui qui est sûr de lui et de sa capacité en fait de sa capacité à à réaliser ce qu'il veut il tient son sceptre avec vraiment fermeté et conviction je pense que vous pouvez voir le regard donc c'est intéressant vraiment que ces cartes ressortent avec un autre jeu de tarot et en plus juste en dessous des deux autres donc tout simplement ce message viendra à renforcer celui-ci il faut vous dire oui vous pouvez manifester ce que vous voulez vous pouvez concrétiser les choses dans votre vie vous êtes prêt vous êtes prêt donc maintenant il faut y aller il faut passer à l'action et là vous voyez les 3 dp ça va intervenir comme une fin la fin des questions on arrête on arrête on passe à autre chose on se lance on a aussi la carte du choix et le message donc c'est important pour vous maintenant de faire un choix ça y est vous êtes prêt faire un choix du coeur on voit les les petits angelos ici qui pointent tous les deux vers le coeur donc tout simplement faites votre choix prenez vos décisions avec le coeur mais allez-y maintenant allez-y vous pouvez pas rester dans cette situation indéfiniment à avoir certaines peurs à avoir certaines angoisses parce que c'est vraiment ce qu'on ressent pour vous avec cette carte au présent c'est la difficulté en fait à prendre des décisions et des choix pour vous pourtant avec la carte du message on vous dit que vous recevez vous recevez des signes régulièrement vos guides vous envoient peut-être des signes extérieurs ou tout simplement faites confiance à votre intuition pour être guidé sur le bon chemin et on a aussi le roi d'eau alors ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués travail caritatif pour moi ici ce que je ressens c'est qu'on essaie de vous dire aussi que vous n'êtes pas seul il n'y a pas que vous face à ces décisions vous pouvez aussi demander de l'aide extérieure des conseils à une personne à des personnes d'expérience peut-être des personnes des amis ou des parents voire même des spécialistes suivant votre problématique pour vous aider en tout cas des personnes d'expérience on est sur un roi ici l'empereur ces deux cartes on pourrait les considérer aussi comme des rois il est temps pour vous de vous faire confiance vraiment faire confiance faire confiance à votre intuition faire confiance à vos émotions aussi à ce que vous ressentez dans votre corps donc pour vous mes amis très clairement il est temps il est temps de prendre ce nouveau départ pour passer un niveau supérieur vous avez beaucoup médité beaucoup réfléchi à la situation mais là aujourd'hui le message il est très clair pour vous c'est maintenant la réflexion c'est fini il faut passer à l'action il faut passer à l'action pour avancer voilà on dit il faut aussi que vous sortiez de votre zone de confort pour certains c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous pouvez avoir un petit peu peur parce que c'est pour certains vous êtes dans une certaine stabilité donc un certain confort et vous avez envie d'autre chose quelque chose peut-être de plus significatif de vous élever donc d'évoluer hein dans votre vie mais il y a des choix à faire peut-être il y a certaines choses à laisser de côté aussi pour vous engager sur cette nouvelle voie en tout cas il y a des décisions à prendre et des choix importants à faire donc simplement écoutez votre coeur écoutez votre coeur ayez confiance en vous en ce que vous ressentez ayez confiance en la guidance je dirais des guides des signes des synchronicités tout est là pour vous indiquer la voie vous êtes vraiment prêt il n'y a plus qu'à y aller voilà mes amis j'espère que ça aura résonné pour vous n'hésitez pas à liker partager me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et je vais maintenant passer à la suite et au tas numéro 3 alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 la petite étoile violette on va découvrir les messages qui vous attendent voilà on avait quelque chose qui s'était perdu alors c'est votre moi futur qui vous écrit donc autrement dit vous dans le futur alors qu'est-ce qu'il a à vous dire on a the ace of swords et the knight of swords donc on a deux deux cartes qui correspondent aux épées alors pour moi dans le futur je vois que vous avez pris une décision pris une décision importante vous avez tranché cette décision vous permet d'avoir plus de clarté donc on est dans le futur je vais essayer de peut-être faire le la gymnastique mentale mais vous êtes dans une situation où ça y est c'est un nouveau départ pour vous on est sur le l'as donc le 1 un nouveau départ une nouvelle opportunité et c'est une décision qui a été prise pour vous ramener beaucoup plus de clarté de clarté de de lucidité de discernement aussi dans votre vie et on sent que c'est pour votre réussite vous voyez au dessus de cette épée il y a une couronne donc c'est pour la réussite pour reprendre le pouvoir aussi votre pouvoir personnel et d'ailleurs on peut voir que les choses ont pu se précipiter pour vous les choses ont pu se précipiter et je pense que c'est vous qui êtes à l'origine de ces changements dans le futur on voit le chevalier d'épée donc qui part à la conquête qui part à la conquête à la bataille ici sur cette carte donc peut-être que ça vous a demandé vous voyez certains efforts peut-être ça vous a demandé de de confronter vos idées vos opinions avec l'extérieur c'est ce que va nous indiquer cette carte mais on sent que vous êtes sorti victorieux victorieux et c'est bénéfique pour vous parce que ça vous met sur une nouvelle voie je pense qu'il y a eu beaucoup de communication aussi donc par exemple ça peut concerner ça concerne tous les domaines en fait je ne sais pas exactement ce que vous vivez vous personnellement mais ce sont des énergies générales et avec les épées on est aussi sur la communication donc vous avez décidé de trancher de trancher d'exprimer votre point de vue avec fermeté et assurance oui c'est ça vous avez fait des choix importants on a aussi la carte de l'illusion et la carte du voyage ouais donc c'est bien ça pour moi en fait vous avez pris les devants vous vous êtes affirmé pour sortir justement de ces illusions donc ça peut être des illusions par rapport à l'extérieur des personnes autour de vous qui ne jouaient pas franc jeu et là vous avez mis les choses au clair c'est bien ce qu'indique l'as d'épée c'est le fait de dire les choses avec en plus le chevalier d'épée dire les choses pour ramener de la clarté dans votre situation passer au travers du voile des illusions et des non-dits là pour le coup on dit les choses on s'exprime parfois ça aura pu être fait avec comment dire avec une certaine force ou vigueur donc dans les mots notamment ça peut être des mots assez durs mais ce sont ces discussions elles étaient nécessaires en fait pour vraiment vous faire passer à autre chose et vous avez pris la distance vous avez pris la distance par rapport à à ces peut-être oui à ces faux espoirs aussi très clairement vous avez fait ce qu'il fallait vous avez fait ce qu'il fallait pour que la situation se trouve une solution vous avez fait ce qu'il fallait pour trouver des solutions donc en passant par la communication pour certains ça indique le fait de se séparer de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un parce que justement on y voit plus clair maintenant on y voit plus clair il n'y a plus on a fait tomber les masques vous avez fait tomber les masques donc ça peut représenter par rapport à l'extérieur ça peut aussi représenter vous avec vous même c'est à dire certaines choses sur lesquelles vous peut-être vous vous mentiez vous portiez un masque aussi vous saviez bien ce qui se passait à l'intérieur mais vous ne vous écoutiez pas vraiment et là suite à une une nouvelle idée une nouvelle inspiration un souffle nouveau pour vous vous avez décidé voilà de mettre ça de côté de passer à autre chose donc pour certains ça c'est vraiment une prise de distance la le règlement d'un conflit aussi d'un conflit avec l'extérieur ou avec vous même pour trouver la vérité votre vérité on a aussi la carte du 8 d'eau alors c'est bien ça la volonté de passer à autre chose vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif développement spirituel et affectif donc on sent vraiment c'est renforcer que vous avez quitté une situation quitté une situation qui ne vous convenait plus parce que justement c'est vous voyez il y avait un certain flou moi je ressens un certain flou dans cette dans cette dans cette image dans cette carte et là maintenant on laisse de côté on laisse derrière toutes ces coupes donc vous laissez quelque chose derrière vous avez laissé vous avez laissé quelque chose derrière vous pour entamer ce voyage ce voyage vers la nouveauté vers sur un nouveau chemin et c'est parce que pour moi aujourd'hui ou plutôt dans le futur vous êtes au clair sur ce que vous voulez vraiment ça y est maintenant vous savez ce que vous voulez donc vous savez surtout aussi ce que vous ne voulez plus et vous avez tranché avec tout ça vous avez fait des choix vous avez pris des décisions importantes que vous avez exposé à l'extérieur aux autres pour certains même si ça ne fait pas plaisir et donc peut-être que vous avez dû vous séparer de certaines personnes mais c'était nécessaire c'était nécessaire parce que vous êtes à la recherche donc comme il est indiqué de quelque chose de plus significatif il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et à tourner une page à tourner une page faire un voyage vous engagez sur un voyage vers l'inconnu aussi en tout cas vers quelque chose de nouveau et on voit une carte ici avec une petite croix comme s'il y avait un trésor à aller chercher donc oui vraiment vous recherchez quelque chose de plus significatif dans votre vie on va découvrir maintenant le conseil de votre moi futur alors on a la princesse de bâton et le 7 de denier ici votre moi futur il vous dit que il est temps c'est ça de vous engager vraiment sur une nouvelle voie de ne pas justement regarder vers le passé vous voyez ce personnage regarde au loin donc vers la gauche qui va indiquer le passé vers la gauche c'est vers le passé vers la droite c'est vers le futur en règle picturale je parle et il faut il faut pas être voilà focaliser sur le passé peut-être attendre des nouvelles pour certains vous attendez encore et encore que quelque chose arrive qu'on qu'on que quelqu'un revienne pour certains ça sera ça mais là il est vraiment temps de regarder vers l'avenir de regarder vers l'avenir et de regarder voilà vers ce que vous vous voulez on est sur le 7 les deniers et ici ça va nous parler des projets que vous avez des projets qui vous tiennent à coeur ce que vous avez vraiment au fond de vous qui ne demande qu'à éclore qu'à sortir donc ne pas vous attarder sur des projets passés sur une attente sur une attente qui correspond au passé et vous tournez plutôt vers l'avenir vers ce qui pourra arriver et se concrétiser pour vous ça sera vraiment un cadeau c'est ce changement qui arrive pour vous c'est un cadeau c'est un cadeau c'est positif on a aussi le mariage céleste donc pour certains on vous dit que ces changements qui arrivent pour vous c'est vraiment pour vous retrouver pour vous retrouver pour trouver un certain équilibre aussi j'ai le sentiment un certain équilibre entre entre par exemple entre votre coeur et entre vos pensées entre ce que vous désirez et ce que votre coeur désire quand je dis ce que vous désirez je parle de votre mental pour certains on vous indique que vraiment si vous attendez des nouvelles il faut que vous passiez à autre chose et que justement la vie l'univers vous fera un cadeau vous trouverez la personne qui vous correspond la personne qui vous complète la personne avec laquelle il peut y avoir une véritable passion harmonie partage mais là maintenant il est temps que vous preniez soin de vous il est temps que vous preniez soin de vous dès à présent donc là on est sur votre moi futur mais il vous dit que voilà ces nouveaux projets cette nouvelle vie qui vous attend tout comme on voit cette personne qui est enceinte ça ça prend un petit peu de temps ça prend un peu de temps avant d'arriver à la naissance donc pour vous à la renaissance en l'occurrence et ça demande de prendre soin de soi et de se concentrer sur ce qu'on désire vraiment au fond et nous avons le renouveau examiner et évaluer une évaluation favorable des faits le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue donc c'est bien ça c'est le moment pour vous de de tourner une page dès à présent tourner une page parce que vous voulez quelque chose de plus dans votre vie vous méritez surtout quelque chose de plus une renaissance un renouveau donc il est temps il est temps d'explorer une nouvelle avenue d'ouvrir une nouvelle page de quitter cette situation qui ne vous convient plus puisque peut-être qu'on vous ment peut-être qu'on vous ment donc il sera vraiment important pour vous de prendre cette décision ou ces décisions qui s'imposent pour amener à vous des beaux cadeaux dans votre vie parce que vous y avez le droit vous le méritez et c'est ce que vraiment ce dirage indique c'est vers quoi vous vous dirigez mais ça ne pourra être que possible ça ne pourra être possible pardon que si vraiment vous prenez décision que vous vous imposez aussi votre votre point de vue votre opinion vous ne laissez pas vous ne laissez pas faire par les autres donc vous vous dirigez vraiment vers un renouveau voilà mes amis j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à liker, partager autour de vous et à me laisser un petit commentaire pour m'expliquer comment ces messages auront raisonné pour vous sur ce c'est tout pour aujourd'hui donc je vous dis à très vite et prenez soin de vous